Je suis Jérôme Hatt, je suis le président de FestiBœuf et également du comité des foires d'Orcelain. Bon alors, FestiBœuf à quel âge ? FestiBœuf à 10 ans, cette année. Et au niveau de la participation, alors il y a combien de bêtes qui ont concouru ? Il y a eu 160 animaux. Malheureusement, nous avions 225 animaux inscrits, mais nous n'avons pu avoir que 160 à cause de l'affaire Catara-Lovine qui interdit la libre circulation des animaux sur certaines zones. D'accord, et donc en termes de fréquentation, il y a quand même pas mal de public, assez familial d'ailleurs. Oui. Comment vous expliquez cet engouement ? Cet engouement, on a tout fait pour qu'il existe d'une part. D'autre part, l'engouement, on l'explique par le fait qu'on a souhaité, autour de la promotion de la viande de bovine, c'est-à-dire à partir d'un concours d'animaux de boucherie référencé au niveau national, créer des animations en lien avec cette activité agricole. Et donc, notamment, nous avons aujourd'hui le Salon du Goût qui regroupe à la fois des producteurs locaux qui font de la vente directe dans différentes productions, mais également toutes les filières à qualité du département, et elles sont nombreuses. D'accord, et donc ça donne un petit goût de Noël, mais vraiment avant Noël, cette histoire finalement ? Voilà, tout à fait, c'est le but du jeu, c'est le principe de créer à la fois une animation sur le long, on s'est loin, et de faire la promotion de la viande de qualité, mais dans un esprit convivial, ludique, familial, qui rassemble le plus largement possible. Bon, et donc au niveau de la taille de ce festival dédié à la viande bovine, par rapport à celui de Baracuville, c'est quand même beaucoup plus petit ? Alors, c'est plus petit, je connais très bien celui de Baracuville, puisque je suis à l'origine à celui de Baracuville, dont je suis resté président 11 ans, jusqu'en 2011, et effectivement, c'est à peu près la moitié du concours des beaux de Pâques de Baracuville, pour deux raisons, la première raison, c'est que les infrastructures locales ne nous permettent pas d'avoir un nombre si important, et la deuxième, c'est que la période est un peu moins favorable pour la vente de boeuf, donc on a adapté notre concours aux circonstances, tout simplement. D'accord, et justement, la date, c'est vous qui l'avez fixée ? Tout à fait, alors initialement, nous avions un concours pour Noël, donc début décembre, nous étions contraints, puisque là encore, à la fois la météo, les infrastructures, nous mettaient en difficulté par rapport à l'organisation, donc nous avons souhaité ramener cette date à début octobre, de façon à pouvoir commercialiser les bêtes pour les fêtes à Toussaint, qui sont généralement propices à la consommation de viande de boeuf, et également pour pouvoir justement organiser toutes ces animations autour, avec quand même une période plus favorable sur un plan météo. Bon, alors au niveau de l'ambiance, ça se passe comment ici ? Alors l'ambiance, c'est en général très sympa, puisque bon, nous avons, pour ce qui concerne les producteurs, à la fois de simples éleveurs, mais également des engraisseurs, qui sont plus spécialisés dans l'engraissement des bouillons de boucherie. Nous avons des acheteurs qui viennent de toute la France, donc c'est aujourd'hui un rendez-vous incontournable sur l'année pour la profession, pour la filière, et puis également, comme vous avez pu le constater, des gens qui viennent en famille ou qui se déplacent, on a de la restauration, on a de l'animation, on a des spectacles qui sont gratuits, on a la fête foraine à l'extérieur, bref, chacun peut y trouver son compte. Bon, alors, de retour pour 2016 ? Mais oui, on va tout faire pour, en tout cas, voilà. Moi, je suis Jean-Claude Vacari, je suis viveur à Caser, à Sœur-Garonne. D'accord, et donc aujourd'hui, vous avez remporté trois médailles pour vos bêtes ? Oui, trois bêtes vendues aux enchères, oui. Trois championnes. La championne du concours, la championne naisseur-ingresseur et meilleure vache, et la deuxième meilleure jeunisse. D'accord, donc qu'est-ce que ça fait ? Je m'imagine que ça fait du bien au moral, en tant qu'éleveur, d'avoir des prix ? Oui, c'est une satisfaction, c'est la récompense d'un travail, et une satisfaction personnelle, je crois. Quand vous venez un concours, que vous avez trois bêtes championnes, ça fait plaisir, disons, qu'on a amélioré tout, leur qualité, l'engraissement, et ça récompense un peu le fruit de notre travail. Bon, et l'année prochaine, est-ce que vous allez re-senter l'aventure ? Ah ben oui, ça fait six ans que je viens en Norselle, et pour quoi faire, je reviendrai l'année prochaine aussi.